Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Yeah, yeah, yeah Ça vous a plu ou pas ? Voilà, reprends ton souffle tranquillement Ok Un maximum, s'il vous plaît, encore un petit peu pour faire Encore un petit peu Christelle, je vais te laisser présenter toute ton équipe Voilà donc le groupe des petits de l'atelier sur l'association On travaille trois quarts d'heure par semaine ensemble Et ça donne ce que vous avez vu ce soir Les grandes, une heure par semaine, ça donne ça aussi Et merci à eux parce qu'ils viennent les jours fériés Les dimanches pour répéter Et je pense, par le nom de tous les chorégraphes, les profs On a vraiment beaucoup de chance de vivre ça Merci parce que sans eux, on ne ferait pas tout ça Merci et merci pour les festivals Voilà, c'est génial, merci Et surtout merci à toi Applaudissements pour Christelle, s'il vous plaît L'association Péritus Sous-titrage ST' 501 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 Si vous êtes pour Matisse, c'est maintenant ! Notre gagnant du battle est parti ! Notre gagnant du battle est parti ! Notre gagnant du battle est parti ! Lidia ! Dembo ! Jean-Claude ! On va faire juste un passage sur le passage ! Il y a quelqu'un qui dit que vous gagnez vos t-shirts ou que vous gagnez vos places ! Ce que je veux faire, c'est que tous ceux qui sont là, vous avez déjà gagné des invités pour l'année prochaine, quand il arrive ! DJ, tu as un son un petit peu à caler ? Il y a des petites un petit peu... Qui commence ? Non ? Bon, un instant qui me commence ! Ah, deux cent mille coups ! Allez ! On entendra, c'est tout le monde ! Bon, bon ! On tape Carryma s'il vous plaît ! Autantきます s'il vous plaît ! Trop fort ! Tant, sant ! Tant ! Tant ! Tant ! Tant ! Tant ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est du taf, mais le résultat fait qu'on est validé. On est validé par les coups, on est validé par le public. Les élus sont là, ils s'enjaillent. Maintenant, on essaye de faire péter encore un peu plus la gamelle. L'édition 8, de toute façon, les gens nous appellent. Les gens nous appellent, donc on essaye de rendre au mieux, de faire ça bien, de mettre les frères avec nous toujours, garder une cohésion d'équipe pour essayer de franchir. Mais le niveau qu'on a atteint aujourd'hui, là, c'est compliqué, mais on va faire, on va faire. Parce que là, j'ai vu que la particularité, c'était le fait de jouer beaucoup avec le public. Oui, parce que si tu veux, l'année dernière, on avait une baisse de fréquentation du public. Et donc, nous, ça nous a vraiment beaucoup questionné. Et donc là, on avait mis vraiment le paquet sur la com' avec la ville, à travers les réseaux sociaux, les collèges, les écoles, les centres de loisirs, les centres sociaux pour mobiliser vraiment la jeunesse saint-michéloise. Et là, à un moment donné, quand j'ai demandé qui était nouveau et qu'on a vu plus d'une cent, deux cent cinquante mains se lever, on s'est dit, ouais, quand même, il y a quelque chose. Donc, on est fiers, on est fiers, on est satisfaits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça marche. Le hip-hop n'est pas mort, la danse n'est pas mort. Et on continue encore à tourner. Et nous, c'est avec une grande fierté qu'on continue à poser, à travailler sur ce type de projet de toute manière. Et maintenant, nous, tout ce qu'on demande, c'est que les pouvoirs publics, les élus, les collectivités nous soutiennent. Vous voyez un petit peu comment les choses se passent. C'est fini le hip-hop à l'ancienne où les gens sautent sur les chaises comme des sauvages. Là, c'est un public multisocial, multilethnique. Et ça ne fait que rassembler tout le monde. Je pourrais dire des choses. Donc, vous avez fait danser des papas, vous avez fait danser des jeunes, des enfants, également des papas qui nous ont blagués. Car les mecs, c'est des danseurs, carrément. Il y a des talents cachés. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à la fin de la soirée, quand je me prends un bal un petit peu, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'ai vu l'affiche, mais je ne savais pas ce que c'était. Et maintenant, je sais que là, on a gagné un public fidèle qui va nous suivre. Parce que je pense que là, on a fait participer les gens. Plusieurs générations. Donc, voilà. Oui, il y en a trois, mais tu peux encore empoindre deux. Vas-y. Mais en deux, encore en voire. Excusez-moi. C'est quoi ton prénom ? Mina. Non, mais c'est l'est parce que j'ai... Donc, voilà, nous, on est là, on est contents, fiers. En tout cas, moi, c'est une grosse satisfaction. Un gros boulot, six, sept mois de boulot, comme ça, à jongler entre les compagnies. Merci, Mina. Maintenant, les compagnies qui nous suivent, elles nous valident aussi. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que les dernières compagnies, à la fin, là, c'était vraiment du lourd. C'était vraiment chaud. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas que l'être humain pouvait marcher sur plusieurs autres êtres humains. Non, c'est un truc de malade. Ah, ça, c'est l'univers de la danse. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les Américains. Sachez que maintenant, il y a les Français. Et les Français, on est toujours là au niveau de la danse. On est le numéro deux. Et sachez qu'on ira chercher un jour, quoi qu'il arrive, les Américains. Ça vient de chez eux. C'est normal qu'ils soient les premiers. Mais en tout cas, ce qui se fait là, et ce qu'on a vu là, ça n'a rien envie à personne. All In, Kadifofana Junior, que ce soit Inestim, etc. Non, ça, c'est une culture. C'est la culture hip-hop qui est présente. Et toi, Trésor, avec toute l'expérience que tu as, comment tu vois cette nouvelle génération ? La génération, frère. Et comme j'ai parlé avec des gens que tu connais, comme Roland, comme Bakary, qui, avant, je parlais, je disais, les mecs, quand je regarde le niveau qu'il y a maintenant, parce que moi, je fais de la danse, et pour moi, quand je dis que je fais de la danse, on dirait que c'était là dans les salons. Frère, je vois les petits, maintenant, ils volent. Je dis, mais bientôt, je te jure, ils vont partir de mon l'air. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je dis, mais moi, ils défilent la gravité. Eh, sérieux, c'est un truc de fou. C'est Jordanesque. C'est un truc de fou. Je dis, mais les mecs, ils font des trucs des malades. Moi, franchement, je suis amoureux, je kiffe. Franchement, je kiffe. Je dis, franchement, ce qu'ils font maintenant, enfin, maintenant, ce qu'ils font, même ce qu'on a fait, nous, même ce qu'ils font, ils continuent à faire, j'adhère, franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Franchement, trop vu que ça dure. Et le plus longtemps possible. On ne fait rire, d'ailleurs. Le plus longtemps possible. Vos mots de la fin. Le mot de la fin, comme je dirais, moi, ça ne mourra jamais. En plus, il n'y a pas si longtemps, je regardais sur YouTube une espèce de VHS qu'ils ont mis sur YouTube avec des interviews de groupe à l'ancienne. Il y avait Daraji et puis il y avait le groupe de Saint-Genevien de l'époque que tu connais. À l'époque où ? AK-47. AK-47. Voilà. Alors, merde. Tu regardais ça, mais c'est où, c'est ça ? Sur YouTube. Tu vois, sur YouTube, tu tapes une interview à l'ancienne et je vais te donner le lien. T'inquiète, toi, tu vas péter un plan. Il y a Human, il y a Hour et tout ça. Il t'en parlait. Tu vois, le délire, le délire, c'est qu'il n'y a que des trucs où moi, je ne vois jamais. On me dit « what ? ». On m'a déjà vu. Et Roland, ce n'est pas des conneries. On a des clips ou des trucs. C'est vrai que je l'ai fait. Mais ils étaient des trucs de potes, quoi. Mais ce genre, ça date d'il y a... Quand j'avais 20 ans ou 27 ans. Je dis « je n'ai jamais vu ça ». Jusqu'à maintenant, Roland. Genre 20 ans après, je dis « mais moi, je ne l'ai jamais vu ». Des trucs qui se passaient sur la FF3, télé, pour l'ancienne et tout. En une toute façon, on t'a vu. Et je dis « on l'a vu ». Moi, je n'ai pas vu cette émission. Enfin, bref. En parlant de plus, parle bien, franchement, les gars, les gars, vous en voyez vous, ils sont là. C'est vrai qu'il faut que tu fasses. C'est franchement, j'ai l'air, les gars. C'est fan de série, mon gars. Je suis fan. C'est fan. Je suis fan. Non, non, il n'y a même pas de cimer. C'est ce que c'est là. C'est normal. Non, les gars, vous étiez chauds. Vous avez carrément défié la gravité. Le public était chaud. Le public nous leur rends une. C'est le feu. Expliquez-moi comment vous arrivez à... À un moment donné, il y a un de vous qui arrive à marcher sur tous les Orlais. Il est là. Je ne sais pas comment vous défiez la gravité. C'est un peu de magie. Beaucoup de répètes. Voilà. Prise de risque. Il faut imaginer les bails. Après, on concrétise. On tape, on tape pour. Et on est content parce que ça fonctionne au final. Quelques petites blessures. De temps en temps, ça peut arriver. Mais voilà, on se relève. On refait. Et puis, il faut que ça marche. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Retrouver un peu des vidéos ? Ou même, allez vous voir. Allez vous voir. All in Deadscrew. Facebook, Instagram. Voilà, tu peux nous suivre. Il y a toutes nos infos, toutes nos actus, tous les plans à venir. Voilà. Suivez-nous. Il y a tous les instas, tout le monde aussi. Donc, donnez-nous la force. Et kiffez, kiffez, kiffez. Donc voilà, merci à Ethnic City. C'était le feu. Le public, il était chaud. À Saint-Michel-Sieurge, c'était le feu. Donc voilà, on a kiffé. Ils nous ont donné grave de l'énergie. Donc voilà, c'était... Vous l'avez bien rendu, l'énergie, en tout cas. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, on s'est partagé. Donc voilà, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a kiffé. Ok, merci à vous. Merci à vous. Merci. M. Roland. Ouais, écoute, le clap de fin, c'est que ouais, je suis extrêmement satisfait de ce qui a été fait. De près ou de loin, on a bien jobé. Je pense que le public, il a bien adhéré. Les crews, justement, ils ont eu un maximum d'énergie. On a essayé de faire le job. En fait, on fait ce qu'on sait faire. Et comme je l'ai dit, ouais, il faut suivre aussi un petit peu l'actualité. La page Ethnic City. Le Insta, tout ce qui va avec. Faites-nous confiance à ceux qui veulent organiser des manifestations de ce type. Faites-nous confiance. On est là, on sait faire. On peut vous aider. On peut co-organiser ou organiser des événements sur votre site. Il n'y a aucun souci. Et comme ça, les hip-hop never die. C'est ça. Roland, avec qui j'étais au lycée à Langevin, on s'entrape. C'est ça. Ducasse-Teph, merci. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada